Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, jeudi 15 juin 2017, c'est fort d'un coup la radio. J'ai parlé dans la précédente vidéo où j'expliquais WPS Office qu'il supportait mieux les documents Word. Et en fait, on m'a dit, enfin c'est pas passé inaperçu cette phrase-là, et du coup je voudrais quand même illustrer mon propos. Donc voilà, j'ai installé, j'ai pris une calculette en machine virtuelle parce que je voulais pas, voilà. J'avais commencé à faire une vidéo tout à l'heure sur Wine pour montrer comment installer Microsoft Word sous Wine. Et puis bon, la vidéo m'ayant pas satisfaite, ben je l'ai pas publiée, mais Word il est toujours installé là. Donc je vous montre à quoi ressemblent mes deux documents. Donc le premier, c'est une cartographie, c'est une cartographie, voilà qui ressemble à ça. Donc c'est typiquement des documents qu'on met dans notre système documentaire. Donc là, j'ai enlevé, mais il y a le logo de notre société, il y a des entêtes avec une référence de documents, un titre et tout ça, une version. Donc vous voyez ici, on a le champ, je le mets en plus gros. Voilà, là on a un champ qui est grisé, ça veut dire que c'est un champ automatique. C'est un champ automatique que l'application s'occupe de mettre, donc ici on peut mettre plein de champs automatiques, numéro de page, nombre de page, numéro de rotation de page, voilà. Et l'application, elle, elle se charge de mettre à jour ces champs qui sont dans l'entête, voilà, qui sont des champs supportés par Word. Si je mets du texte normal, vous voyez, il n'y a pas d'élément grisé, et là, là il y a un élément grisé. Voilà, donc là, c'était la version du document, c'était la version 5, voilà. Donc ça, c'est ce à quoi ressemble le document. Et le deuxième document, c'est, non, c'est pas celui-là, c'est une liste, donc c'est une liste, voilà, avec un document. Bon, là, j'ai oublié d'enlever le date de mise en application, mais c'est pas grave. Donc on a une liste avec un tableau, du lundi au vendredi, pour ici, avec des listes, des achats. Là, on a un autre tableau, avec des cas concrets. Et là, sur la troisième page, on a un troisième tableau. Bon, vous voyez, c'est, bon, à la limite, on pourrait me dire, la cartographie, c'est un document un peu complexe, parce qu'on a des images. Bon, ici, on a quand même des tableaux, c'est quelque chose de classique. Eh bien, si on ouvre ces deux documents, je les laisse ouverts avec Word pour qu'on soit en lecture seul et que j'altère pas les documents. Si j'ouvre cette liste avec, déjà, la cartographie avec LibreOffice, voilà. Donc vous voyez, ici, là, entre celui-là et celui-là, bon, les flèches sont pas de la même couleur. Bon, c'est pas un drame, là, tout est gris, nous, on a fait des flèches grises. Là, les flèches sont soit bleues, soit rouges, bon. Ça pourrait être trompeur en disant, ça, ça a plus d'importance que ça. Ben, non, bon, c'est pas grave. Grosso modo, les formes sont plutôt bien mises, les couleurs sont respectées, pas de problème. Petit truc, c'est qu'ici, il y avait des choses qui étaient dans le document et qui ont été masquées. Des formes qui ont été masquées ou qui ont été posées derrière ça. Et LibreOffice fait ressortir ces formes-là qui sont, quelque part, invisibles sur le document original. Donc, voilà, c'est pas terrible parce que là, on a des trucs derrière qui sont affichés et qui sont pas d'origine dans le document. Et pour ouvrir la liste, ici, eh bien, vous allez voir, c'est encore moins bien. Parce que, ici, donc là, on a notre liste avec, bon, un cadre, un en-tête. Donc, là, on a le logo. Ici, on a, dans le cadre, on a une séparation. Bon, ben, voilà, vous voyez, déjà, là, en-tête, le cadre, il est pas terrible. Bon, après, ce qui est chance est respecté, ça fonctionne. Mais vous voyez, ici, le tableau, il part en couille. C'est-à-dire que là, on a le tableau. Donc, hop, voilà. Voilà, ici, on a un deuxième tableau qui est positionné dans la page d'après. Je mets les caractères non imprimables, il n'y a pas de saut de page et tout ça. Et après, on a un troisième tableau. Donc, ce tableau-là, c'est la continuité de celui-là. Eh bien, sous LibreOffice, vous voyez, les deux tableaux se superposent. On a une espèce de bout de tableau ici, on a le troisième tableau ici, on a une page blanche. Bon, on a aussi un annuaire téléphonique où, dedans, on a tous les numéros de téléphone en plusieurs colonnes et, en fait, il manque la dernière colonne. Et elle n'est même pas reposée en bas dans le document, elle est en vrac à côté. Voilà. Donc, ça, c'est le problème de LibreOffice sur les fichiers doc. Alors, je veux bien admettre qu'on pourrait nous dire pourquoi vous n'enregistrez pas en ODT. Eh bien, l'application métier, qui date d'un certain temps, a été conçue pour fonctionner avec Microsoft Word dans les années 2000. Et cette application a évolué, mais le format supporté, c'est toujours le format de Microsoft Word. Donc, si vous voulez, l'application, elle fonctionne ainsi. On ne va pas changer une application qui fonctionne très bien, juste parce qu'on n'a pas envie d'utiliser Word. Voilà. Après, les champs qui sont mis à jour, donc je vais montrer ici, c'est plus simple. Les champs qui sont mis à jour, tels que la référence du document, donc là, il y a marqué, il y a la référence. Donc, voilà, vous voyez ici, c'est une référence V5I0B1, machin, c'est une référence du système applicatif. On a le nom, version temps. Puis après, en dessous, on a des champs, documents approuvés par, validés par, publiés par, qui sont les utilisateurs qui se connectent dans cette application. Alors, on pourrait nous dire, bah, ouais, si vous ne voulez pas de problème d'affichage, et bien, utilisez le format PDF. Bah oui, mais je suis désolé. Le format PDF, il est par définition non modifiable, donc l'application ne peut pas modifier les champs. Parce que si vous voulez, on envoie le document, on le publie dans l'application, et après, forcément, si le document est en V4, il passe en V5, et c'est l'application qui modifie le V4, là où le champ V4 en V5. Et donc, pour revenir au sujet, si on ouvre ces documents avec WPS Office, donc la cartographie, ici, donc là, oui, je les ouvre en lecture seule, et bien, on voit que la présentation entre Word et WPS Office, mis à part les flèches qu'on retrouve entre WPS Office et LibreOffice, bon, les flèches, on les retrouve de la même couleur, par contre, cette zone de texte qui a disparu, et bien, elle est, enfin, je veux dire, c'est conforme au document initial. L'entête, ici, est conforme à la chose initiale, alors que là, on a l'entête qui est complètement mal fichue, vous voyez, tac, là, l'entête respecte. Si on modifie le document et qu'on le soumet à la... dans l'application métier, l'application métier arrive à mettre à jour les champs, ils n'ont pas été modifiés de manière foireuse par LibreOffice. Et donc, si je vous montre le tableau, voilà, et bien, le tableau, donc, oui, j'ouvre, et bien, voilà, le tableau, il ressemble à ça, voilà, l'entête est bien, on a le deuxième tableau sur la deuxième page avec nos cases grisées, et le troisième tableau sur la troisième page, et du coup, et bien, il est conforme à ce qu'on a là, voilà. Donc, vous voyez, autant le tableau, ce tableau-là, pourtant, un tableau, c'est pas sorcier, et bien, sous LibreOffice, sans caca, comme ça, voilà, avec WPS Office, c'est génial, voilà. Donc, c'était le petit complément vidéo en ayant récupéré des documents, voilà, donc, je ne me suis pas amusé à faire des documents directement dans Word, je les ai fait directement là, j'ai repris les documents, sauf que j'ai enlevé le contenu qui est confidentiel, enfin, confidentiel, qui est du métier, donc, forcément, il ne faut pas que je vous le présente, mais, voilà, j'ai gardé la structure du document pour vous montrer ce que quelqu'un fait dans un document, et qu'il le soumet, ben, voilà, ça s'ouvre mal avec LibreOffice, ça s'ouvre mieux avec WPS Office, donc, c'est là qu'on voit que le format doc est mieux supporté sous WPS Office que sous LibreOffice, voilà, c'est tout, c'était juste une petite vidéo complémentaire, voilà, bon, je voulais montrer, effectivement, comment fonctionnait, comment fonctionnait Wine sous Linux pour installer des applications, bon, j'ai raté ma vidéo, donc, du coup, ben, le Word, il est toujours là, le Office que j'ai installé, bon, si la vidéo intéresse sur Wine, je la referai éventuellement, mais, bon, je n'étais pas satisfait, le son était saturé, et puis, il y avait des petites inexactitudes dans la vidéo, donc, je préfère ne pas publier quelque chose qui n'est pas très bien fait, voilà, donc, ça, c'était le petit complément, format mieux supporté sous WPS Office que sous Microsoft Office, voilà, avec vraiment un cas concret d'utilisation, avec un document issu, ben, d'une utilisation qu'on en a fait, et voilà, sur ce, j'espère que ça vous a plu, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, allez, ciao !